sur la sortie écologique. Cet exposé est encadré par le professeur Ahmed Mayetosh du lycée Ibn Moulay El-Hesh, classe Transcomun International. Bienvenue pour tous. Définition. La sortie écologique est une sortie qui permet d'observer et d'étudier les milieux naturels directement sur le terrain afin de découvrir les composants de ces milieux et comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants et les relations avec leurs milieux. La sortie écologique permet aussi de comprendre comment évoluent les milieux naturels et l'effet négatif de l'homme sur ces milieux. Préparation de la sortie écologique. Pour faire la sortie écologique, on doit faire des préparations comme choisir le milieu naturel, préparer les instruments, diviser les membres en groupes. Des milieux naturels pour la sortie écologique. Pour faire la sortie écologique, on doit choisir des milieux comme un lac, une forêt, un jardin. Des outils de la sortie écologique. Pour faire la sortie écologique, on doit apporter des outils comme cordes, piquets, martomètres. Appliquer la technique du quadrillage. Réaliser une coupe horizontale de la répartition des végétaux. Triangles, mètres et cordes. Mesurer la hauteur des arbres. Carottier. Prélever des échantillons de sol, de glace pour les étudier. pH-mètres. Mesurer le pH du sol, de l'eau. Sécateur. Couper des morceaux de branches de quelques échantillons d'espèces végétales. Bosseau. Conserver des espèces animales. Carte. S'orienter dans l'espace et identifier le milieu. La division et les travaux des groupes. La division des groupes est une partie de la répartition de la préparation de la sortie écologique pour bien diviser les rôles entre les groupes pendant la sortie écologique. Les activités de la sortie écologique. Délimiter le quadrat. Utiliser la parapluie japonaise. Délimiter le transect. Utiliser le fauchoir. Mesurer l'acidité de l'eau. Utiliser le filet à plan de temps. Distribution horizontale des végétans. C'est la répartition des différentes espèces végétales et animales dans le plan horizontal dans un écosystème donné. Les différents caractères qui permettent de l'étudier sont Abondance. On dit que les individus d'une même espèce sont abondants dans une surface donnée lorsqu'ils sont très nombreux. Mais le nombre d'individus a moins d'importance que la place qu'ils occupent. Un seul pied d'arbuste, buissonnant, a plus d'action sur le milieu qu'un grand nombre de petites plantes. Ainsi, on doit considérer un autre caractère qui est la dominance. Dominance. La dominance exprime la surface couverte par l'espèce étudiée. On exprime cette dominance par des chiffres grâce à l'échelle de Brandt-Blanquet. Cinq espèces couvrant plus de 3 sur 4 de la surface. Quatre espèces de 3 sur 4 à 1 sur 2 de l'espace. Espèces de 1 sur 2 à 1 sur 4 de l'espace. Deux deux à 1 sur 4 à 1 sur 20 de surface. Espèces moins de 1 sur 20. Voilà un exemple d'une coupe horizontale. Cette image nous donne cet exemple. Voilà. Utilisation de quadras. Le quadras est un carré au rectangle, voire une forme à quatre côtés, de surface fixée à l'avance, qu'il soit en métal, en bois ou en plastique. Il est utilisé dans l'écologie et la géographie pour isoler un échantillon d'habituellement environ 1 mètre carré au 0,25 mètre carré. Voilà un exemple d'utilisation de quadras. Variation de quadras selon le milieu. Sur des rochers, elle est de quelques centimètres. Dans une tourbière, elle sera de 1 à 5 mètres carrés. Dans une prairie, de 10 à 20 mètres carrés. Dans la lande, de 20 à 100 mètres carrés. Dans une forêt, de 100 à 200 mètres carrés. Détermination de l'air minimale. L'air minimale, c'est la plus petite surface nécessaire pour que la plupart des espèces soient représentées. La détermination de l'air minimale des chantillages et la phytomasse épigée varient de 0,5 à 32 mètres carrés. D'après les expériences réalisées par Aïdoud en 1983, Gounon 1969, Kerkep 1989, Kabech à 1990. La collecte des animaux. Dans une sortie écologique, on doit étudier l'état des animaux. Et pour faire cette opération, on doit collecter les animaux. Des instruments utilisés pour collecter les animaux. Piège à insectes. Filet à plancton. Aspirateur à insectes. Télémètre. Laser. Mesure de la taille des arbres. Parapluie japonais. Piège à insectes. Filet fauchoir. Estimer la hauteur d'un arbre. Voici le mode d'emploi pour calculer la hauteur d'un arbre avec les moyens du bord. Repérer un arbre un peu isolé. Il faudra pouvoir calculer pour s'éloigner de son tronc. La cime doit être bien visible à 30 mètres. Se procurer de petites tiges. Droites et de même longueur. Deux crayons identiques aux deux brindilles. Pas trop fines. Que l'on trouvera par terre feront très bien l'affaire. Placez les deux tiges à un angle droit. Celle qui est à l'horizontale sera appliquée contre les yeux de l'observateur. Votre enfant a priori. L'autre sera placée à la verticale à l'autre extrémité. Maintenant, il faut reculer jusqu'à ce que le haut de la tige verticale cointre avec la cime de l'arbre. C'est fait. Votre enfant est donc à une distance égale. À la hauteur de l'arbre. Il ne reste plus qu'à compter le nombre de pas qui séparent votre enfant de l'arbre. Il se fera une joie de s'appliquer à faire des grands pas. Vous pouvez mesurer la longueur de ses enjambées. 80 cm à 1 mètre pour les parents. Multipliez le nombre de pas par la longueur de ses enjambées. Ajoutez-y la hauteur de votre enfant. Du sol jusqu'à ses yeux. Vous avez trouvé la hauteur de l'arbre. Voilà. Une de ces images nous représente comment on peut, comment peuvent nous estimer la hauteur de l'arbre. L'abondance. C'est le degré de présence de l'espèce. C'est-à-dire le nombre d'individus de l'espèce présente dans tous les relevés ou sur une surface de référence. On lui attribue une échelle de 1 à 5. 1. Espèce très rare. 2. Espèce rare. 3. Espèce assez fréquente. 4. Espèce fréquente. La dominance au recouvrement. Présente la surface couverte par l'ensemble des individus d'une espèce donnée. Elle est estimée par la projection verticale de leur appareil végétatif aérien sur le sol. 4. Fréquence d'une espèce. C'est le rapport du nombre de relevés n où l'espèce est présente sur le nombre. Total n. De relevés réalisés. Ce paramètre est évalué en pourcentage. f égale à n sur n fois 100. Densité. C'est la valeur de l'abondance d'individus d'une espèce donnée par unité de surface ou de volume. Densité relative. C'est le total des individus de l'espèce sur le total des individus de toutes les espèces. Constriction d'histogrammes et de courbes et courbes de fréquences. Pour pouvoir construire un histogramme de fréquences, on compte le nombre d'espèces contenues dans chaque classe de fréquences, indices ou fréquences. Pour chaque classe de fréquences représentée en abscisse, on évalue en ordonnée le nombre d'espèces. La courbe de fréquences est une courbe passant par le milieu du segment du haut de chaque rectangle. Si la courbe est unimodale, un seul pic, c'est que les relevés réalisés dans un milieu homogène. Si la courbe est plurimodale, plusieurs modes ou plusieurs pics, le milieu est hétérogène. Le but de la sortie écologique. Le but principal de la sortie écologique est approché du conseil écosystème après beaucoup de recherches et activités. J'espère bien que vous avez bien compris et merci.